Voilà, comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que vous allez bien. Plus vieux ou pas, je sais que vous vous portez bien. Nous aussi, ça va. Nous, on essaie. On essaie de tenir. Alors, ceux qui se plaignent, ceux qui se plaignent et qui disent que bon, on n'est pas encore invité ou alors, voilà, ils nous ont oubliés, ne vous inquiétez pas, tout le monde y passera. On ne va pas oublier pas, mon monde. Et sachez que cette émission est essentiellement consacrée aux femmes. Je le dis parce que des fois, on a l'impression de se dire, « Ouais, les hommes sont toujours dans les émissions de Raphaël. Il y a toujours des hommes. » Eh bien, cette fois, ce sont les femmes qui mèneront le jeu. Et messieurs, j'ouvre une fenêtre pour vous. Comme vous avez pu le voir, des hommes viennent à cette émission. Mais là, nous nous intéressons au monde des femmes. Professionnellement, familialement, politiquement, dans des écrivettes. En fait, tout ce que font les femmes seront dévoilés ici. Tout ce que vous devez savoir des femmes qui bougent, vous le saurez dans cette émission. Alors, le sommaire, nous recevrons ensemble, vous et moi, Mme Joëlle Barthemin de la FAPEG. Ensuite, nous recevrons Mme Tania Sansé. Je dis Sansé parce que j'aime bien mes sautis. Alors, Mme Tania Sansé. Et plus tard, nous aurons Mme Ginette Zénon, ainsi que Mathieu qui est membre du Secours catholique. Alors, vous avez un programme bien chargé. Et vous allez tout de suite commencer avec Joëlle qui est là. Vous allez bien, Joëlle ? Oui, ça va, ça va, Raphaël. Bonjour, la Guadeloupe. Bonjour, tout le monde qui a regardé nous. Moi, j'ai bien et j'ai espéré que j'ai bien comme ça pendant... On va s'y brettaire encore. Oui, c'est du bois, mais j'ai touché du bois. Voilà. Et nous avons juste à côté Tania. Ça va, Tania ? Oui, ça va. Bonjour tout le monde. Tania, c'est une personne que vous avez découvert tout à l'heure, juste après que nous ayons fini, vous et moi, de discuter avec Joëlle qui est là. Alors, déjà la FAPEG, on va brièvement rappeler ce que c'est. Alors, la FAPEG pour la Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe. On est là depuis 1986. J'étais encore au lycée. Le 2 février. Le 2 février. Donc, ça fait quand même un moment. Donc, ça nous fait 31 ans d'existence. Et en fait, c'était vraiment un historique. C'est à l'époque, c'est des parents qui ont voulu se rassembler vraiment pour réfléchir à la façon d'accompagner les enfants de Guadeloupe, tous les enfants de la Guadeloupe, pour vraiment un devenir, mais à la mode, guadeloupéenne. Avec des parents d'élèves qui tenaient la rampe et qui étaient là. Ah oui, à l'époque, alors je me permets de rendre un petit hommage à Madame Barfleur, qui nous a récemment quittés, Lisette Barfleur, qui était la première présidente. Donc, franchement, des membres fondateurs qui ont tenu la route et qui font qu'il y a encore des gens qui, comme moi, même si je suis en train de remettre le flambeau de la personne, se battent au quotidien pour que nos enfants soient accueillis dans des écoles, dans de meilleures conditions. Pour tout le monde, Guadeloupe, nous, je vois de la pédévine, des noms et femmes pour les mêmes. Pour cette société-là. Et quand Joël dit qu'elle était en train de remettre le flambeau, c'est que quand on n'a plus d'enfants à l'école, je pense qu'on n'est plus... Eh bien, officiellement, on ne peut plus faire partie de la FAPEG puisqu'on n'a plus d'enfants. Alors, d'ailleurs, il existe maintenant l'amicale des anciens de la FAPEG, à laquelle je viens juste d'adhérer, il n'y a pas longtemps, longtemps. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont encore envie de donner un petit peu. Et sinon, la FAPEG, vraiment, dès qu'on a un enfant qui rentre à la maternelle, une petite section, toute petite section, jusqu'au baccalauréat, la FAPEG est là, vous accompagne dans divers établissements. S'il n'y a pas encore de section FAPEG dans votre établissement, eh bien, parents, je fais appel à vous, c'est l'occasion. Vous pouvez vous rapprocher de notre fédération. Alors, je vais rappeler le numéro de téléphone, c'est 05 90 83 64 90. On le répétera encore s'il le faut en fin d'émission. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre ou vous laisser un message. On vous recontactera parce que, comme je dis, une fédération, en fait, c'est vraiment un appui pour vous aider dans l'accompagnement au quotidien. Alors, de votre enfant, oui, mais comme je dis, de l'ensemble des enfants de la Guadeloupe pour Timounanou, que ça a bien choqué en Sayouye. Alors, ces associations ont fait leur preuve. Nous avons vu de ces associations, d'autres associations qui se sont greffées parce que c'est une fédération qui regroupe toutes ces associations de parents d'élèves. Vous étiez quoi ? Vous étiez secrétaire, je pense ? Alors, moi, à l'époque, j'ai d'abord été une simple présidente. J'ai été présidente à l'école primaire de Bosquedon, à l'époque où mes enfants y étaient. Ensuite, je suis passée au collège Aurélie Lambourde. J'y suis restée chaque fois pour la scolarité de mes deux enfants. Et j'ai terminé par le lycée de Providence, qu'on dit maintenant, lycée Félix-Protot, jusqu'à ce que mon dernier ait eu son bac. Donc, en fait, et aussi, j'ai été en plus de ça à un moment. Je suis rentrée de simple présidente d'association locale. Je suis entrée au conseil d'administration il y a cela à peu près un petit peu plus de dix ans. Et j'y suis restée. Alors, la FAPEC me fait l'honneur, je dis bien l'honneur, de me dire de rester en tant que membre honoraire, parce qu'ils ont apprécié la qualité, on va dire, de mes services. Et en fait, j'ai été aussi présidente pour la zone Grande-Terre, c'est-à-dire superviser un petit peu les relations entre la FAPEC fédération et les présidents des écoles de Grande-Terre. Alors, pour aller plus vite, c'est toute la Grande-Terre, plus des irades, sauf Pointe-à-Pitre, Gauzier et les abîmes, qui, eux, appartiennent à la zone centre. Alors, c'est justement pour moi l'occasion de dire que la FAPEC, c'est vraiment une fédération. Non, tout le monde connaît notre président Michel Gédéon, donc je ne le présente plus. Alors, comme on a une équipe récemment renouvelée, donc je me permets de citer les noms. Et donc, on a notre secrétaire général qui était déjà là, qui est Philippe Gendré-Sommi, qui s'est capoté bon m'en est. C'est le monsieur qui, quand vous lui dites, ah, mais le conseil de discipline a dit telle chose, telle chose, il vous dit, non, 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 si tu vas lire dans tel article du school match, c'est pas ce qu'on a dit, et dans le BO, c'est pas ce qu'il a écrit. C'est un gars qui est très juridique, très carré, très machin, donc on a lui comme secrétaire général, et on a maintenant de nouveaux présidents de zone. Je vais commencer par celui qui m'a succédé, à savoir Pascal Deschamps, c'est un jeune parent, et je suis contente qu'il y ait des jeunes qui prennent l'initiative. Donc, lui, il est maintenant président pour la zone Grande Terre. Alors, je vais encore faire appel au nouveau, on a une nouvelle présidente sur la zone, je vais dire, Sud-Basté, donc qui va en gros de Trois-Rivières jusqu'à Pointe-Noire, qui est Madame Nicolette Ponceau. Mi-on-ti-Madame, pour, c'est, on a les jocs, les bitins, ouais, moi, j'aime les gens comme ça, donc elle est bien comme il faut. Alors, en président de la zone centre, un revenant, on va dire, qui est notre ami Franz Digouin, donc la zone centre, on va dire que c'est vraiment les communes que j'ai citées, Pointe-à-Pitre, Abîmes, Gauzier, plus Marie-Galante. Donc, je fais un appel, d'ailleurs, aux parents de Marie-Galante. Parents de Marie-Galante, je sais que vous avez souvent des comités, mais si vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoignez-nous, parce que l'habitant de la Côte-Montéro, c'est la FAPEG qui vous représente, puisque la FAPEG siège vraiment dans les instances académiques, je viendrai peut-être dessus tout à l'heure. Et sinon, le dernier président que je n'ai pas nommé, parce qu'il était déjà là pour la zone Nord-Bastère, c'est mon ami Géry Tindal, c'est un petit gars qui est au corps de tour, même si des fois il m'appelle à des heures essentielles, mais Géry, rassure-toi, je sais que c'est pour la bonne cause, et puis voilà. Donc, on essaie vraiment d'être des parents proches de nos présidents, de nos adhérents. Moi, on m'appelle dès que je peux, dès que je suis disponible, on me laisse un message, on me met son nom, son prénom, l'école de son enfant. Dès que je peux, alors ça m'arrive des fois de dire, je suis au travail, je vous rappelle tout à l'heure, mais à part de ça, je veux vraiment, mon objectif, c'est qu'il y ait un maximum de parents qui s'investissent pour leurs enfants. Parce que j'ai constaté que plus on s'investit, quand les profs voient que vous êtes là, même si votre enfant n'est pas le meilleur enfant, ce n'est pas lui qui a le tableau d'honneur, le ceci, mais quand on vous voit, on sait qu'il y a un parent derrière qui s'occupe de son enfant, et forcément, on viendra plus rapidement vous dire, bon, madame Barthébin, tu sais, essaie de voir, parce que j'ai l'impression que ton fils, peut-être telle chose, va voir le psychologue, va... Mais si vous imaginez, comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse passer le message ? Là, il y a une majorité de parents qui s'implique quand même. Alors, de plus en plus, de plus en plus, et plus il y en aura, mieux ça vaudra. Je suis tombée sur un petit livre que j'avais acheté il y a déjà une vingtaine d'années de ça, où j'ai lu la phrase suivante, j'ai lu la phrase suivante, « Parents, l'école a besoin de vous, et vous avez besoin de l'école. » C'est un gagnant-gagnant, c'est un donnant-donnant, appelez ça comme vous voulez, mais les parents, je vous engage, je vous incite, je vous demande de vous investir pour vos enfants. Cet investissement-là, il vous sera rendu au centuple. Quand vous êtes là, vous êtes des acteurs de la réussite de vos enfants. Donc, si c'est ma façon à moi de dire, « Parents, soyez présents, venez à l'école. » Et ça, c'est la FAPEG, le noyau dur qui compose la FAPEG aujourd'hui, et qui ira encore pendant quelques années. Eh bien, moi, j'espère. Alors, la FAPEG a 31 ans, je souhaite à la FAPEG de vivre encore une longue vie, 31 autres années, je dirais, pourquoi pas. Mais vraiment, et nous comptons donc sur le renouveau de parents. Moi, je suis un parent, je dirais, partant, mais toujours présent, puisque je ne l'ai jamais forcément arrêtée. Et vraiment, les parents qui ont des enfants, qui vont s'inscrire là en maternelle, les parents du CP, les parents du primaire, n'hésitez pas. Votre enfant passe au minimum 10 ans sur les bancs de l'école. L'école est obligatoire à partir de 6 ans. D'ailleurs, il me semble qu'elle est maintenant devenue même un petit peu plus tôt. Ce qui veut dire que c'est quasiment 13 ans que votre enfant passe de ses 3 ans à ses 16 ans, sachant qu'on est en train d'aller vers une école jusqu'à 18 ans. Donc, ça veut dire que c'est quasiment une durée quand même assez longue. Donc, soyez là. Accompagnez vos enfants. De la même façon que vous les emmenez faire du sport, faire des activités, soyez présents. Vos enfants ont besoin de vous. Nos enfants, nos enfants de Guadeloupe, sans distinction de couleur, d'origine, de tout ce que vous voulez, ont besoin de vous. C'est sûr. On a besoin de nos parents. Et ça commence, comme vous le dites, que vous l'avez appuyé depuis la matinée. Dès le début. Dès le début. Même si vous avez l'impression que quand vous venez, peut-être que c'est beaucoup pour des fêtes, des choses comme ça. Mais quand vos enfants vous voient là, l'homme m'avait dit une fois, « Maman, tu es toujours au collège ? » Je lui dis, « Oui, mais je viens au collège parce que je participe à un certain nombre d'instances. » C'est-à-dire de discipline, conseil d'administration, commission permanente, comité d'hygiène et sécurité quand il y en a, comité social en général pour les œuvres sociales s'il y a un souci. Il y a des choses, il y a des places à prendre. Et moi, je dirais que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. On voit ce que moi, je pourrais appeler l'envers du décor. On comprend pourquoi il y a certaines choses. Et on peut aussi donner son avis. On peut dire, « Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. » Ou on peut demander des explications. C'est sûr. On ne comprend pas. « Madame, c'est quoi ? Madame le provision, Madame le principal, c'est quoi un Bob 141 ? » Madame le principal, elle reprend, elle explique. On est là pour apprendre. On apprend en même temps que nos enfants. Et ça donne à nos enfants. On se dit, « Tiens, si maman est toujours au collège quand même. Si elle va, j'ai peut-être intérêt à me tenir un petit peu à carreau parce que ça va quand même faire drôle que le CPE la convoque alors qu'elle est parent d'élèves. » C'est ça. Donc, parents, impliquez-vous. On vous attend. La FAPEC vous attend. « Venez, venez, venez. » Ce sera bénéfique pour votre enfant. Ce sera bénéfique pour vous. Vous apprendrez des choses pour vous-même en tant que parent. Et puis après, vous pourrez conseiller aussi les autres. C'est sûr. Joël Cote, nous avons eu à vivre des moments où les enfants n'allaient pas à l'école. Il fallait faire cours à la maison. Il y a aussi des moments où ils ont repris. Il faisait très chien. Le masque, ça, on passe dessus brièvement. C'était juste pour dresser le décor. Comment avez-vous, en tant que parent d'élèves de la FAPEC, comment avez-vous pu gérer certaines questions, certains malaises, certaines situations ? Ça n'a pas forcément toujours été facile de ce que j'ai pu avoir. On avait même fait un sondage sur ça. Donc, on avait fait un sondage. On avait demandé aux parents qu'est-ce qu'ils pensent de demi-jauge, etc. Ça n'a pas forcément toujours été évident pour les parents parce qu'en fait, parfois, vous vous retrouvez dans un collège où, par exemple, pour un enfant, c'était une semaine sur deux, alors que le lycée de l'autre, c'est un jour sur deux. Donc, il a fallu jongler. Il a fallu s'adapter. Donc, je remercie vraiment les parents qui ont su faire face à ces adaptations-là. Ce que je vais peut-être, je ne vous ai pas dit que c'était un reproche, c'est plutôt un constat, demander peut-être à ce qu'en Guadeloupe, les choses s'améliorent au niveau du numérique. Parce que pour pouvoir faire école à la maison, si on n'a pas les équipements qui vont, si on n'a pas le débit internet qui va, que ce soit côté enseignant, que ce soit côté enfant, on a été un petit peu embêté. Donc, si j'ai un appel à faire aux autorités qui regardent ton émission, portez mon oeuvre pour le numérique, le machin. Je ne suis pas une spécialiste, mais faites en sorte que si cette situation-là doit perdurer encore pendant quelque temps, que ces nouveaux modes d'enseignement soient plus facilités. Et sinon, je pense que malgré tout, je dirais que nos enfants s'en sont bien sortis. Le bac, il y a eu quand même des résultats. Il y a eu des résultats, je dirais, fort appréciables. D'ailleurs, je félicite tout le monde. Mais je pose quand même des questions. Et c'est pour ça que la FAPEG est là. On est là quand même aussi pour mettre du doigt, le toucher du doigt quand les choses ne vont pas. C'est très bien qu'il y ait ce taux de réussite-là. Mais moi, ce qui m'inquiète après, c'est le devenir de ces enfants-là. Parce que là, souvent, 60% d'entre eux sont en échec dans la première année des études supérieures. Donc, il y a des questions à se poser. Et c'est pour ça. Alors, pourtant, la FAPEG n'est pas, puisque les enfants en études supérieures, il y a des conseils d'administration de l'université dans lesquels ne siègent pas les parents d'élèves. Mais ça n'empêche pas pourtant la FAPEG de poser la question et de dire, qu'a non qu'a fait ? Exactement. Qu'a non qu'a fait ? En tout cas, nous aurons à cœur, je dis souvent, toutes les personnes qui viennent et qui sont dans ces corps de métier-là, dans tout ce qui est social, etc. Nous allons quand même avoir l'occasion de vous réinviter, cette fois pour parler de ces prochaines rentrées. Et nous, nous vous inviterons sans doute. Alors, ce ne sera peut-être pas moi. Mais si vous prenez ce créneau de communication FAPEG, nous pouvons arriver à Trapeo. Et j'aime bien. Nous, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas moi, c'est qu'il y a notre monde. C'est qu'on n'a pas accompagné. Il n'y a un monde qui est venu, qui est parlé, qui est venu. Parce qu'il faut faire le relais. Il faut montrer que nous... Oui, mais le relais, le relais est là. Le relais est là, il est fait. Et je sais, mais pour nous parler de ce qu'il y a dit, ce qu'il y a fait. Mais moi, j'étais là pour dire, j'au-delà, nous là. Et nous raconter si les parents de Guadeloupe, les parents de Guadeloupe, nous besoins, sans autres, nous pas en rien. Eh bien, merci Joël. Vous restez là, vous ne bougez surtout pas. Nous allons maintenant recevoir ensemble notre amie qui est juste à côté. Il s'agit de Tania Sansé. Tania qui est écrivaine, je veux dire, à saison perdue parce qu'elle est quand même thérapeute. On peut dire thérapeute ? Oui. Elle est thérapeute dans le bien-être. Et elle exerce sa profession comme un jeu. En fait, c'est ludique puisqu'elle est dans l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, nous allons savoir tout de suite ce que c'est après cette pause publicitaire.